Alors maintenant les projets. J'espère peut-être devenir un jour le meilleur joueur européen. Oui, viser le championnat d'Europe. Peut-être, oui. Mais Jean-Michel. Celui qui sait depuis tout petit ce qu'il veut, il va jusqu'au bout. Et alors j'ai demandé à Jean-Michel, mais c'est quoi ton but ? Alors il s'est mis devant la télévision à genoux et il a dit, je vais être autant connu que Eddy Merckx. Alors je me suis dit, ça va mon garçon, tu peux y aller. Sous-entendu, tu n'arriveras pas à ça, mais c'est une bonne carotte. Sous-entendu, tu peux y aller. C'est dans mon comportement, dans mon caractère. Et des fois c'est fatigant, parce que même si je joue aujourd'hui au stratégo avec mon fils, je ne vais pas le laisser gagner, je veux gagner. Donc des fois c'est embêtant, parce que même si on joue à un truc comme ça pour le plaisir, moi il faut qu'il y ait du jeu et de la compétition. Tafeltennis est pour le jeune famille Seyve de Luik une passion. Pa et ma Seyve, zelfs fervente compétitie-spelers, ont compris que les deux deux jeunes étaient en train de la compétition. Au départ, je ne voulais pas faire ping-pong parce que c'était dans des salles de café. Mais on y fumait. Je trouvais ça pas bien pour mes enfants. Et ils ont commencé à jouer derrière notre dos. J'avais une grande table de salle à manger avec un bulgum et une nappe dessus pour ne pas l'abîmer. La table, une fois qu'on a bougé la nappe et tout ce qu'il y a dessus, le filet, on utilisait à peu près tout ce qu'il y avait sur place, que ce soit un morceau de carton, un essuie de vaisselle, n'importe quoi qui faisait une hauteur qui n'était d'ailleurs pas toujours la même. C'était pas très très grave. L'idée pour nous c'était vraiment de jouer. Le joueur Jean-Michel Seyve combinait talent avec tailleur. Il est déjà 13 ans, il est un joueur pour les membres de Belgique top. On voyait le voir jouer dans les tournois et on mentait un peu sur ce qu'on avait vu. On disait, tu vois, quand tu attaques avec ton coup droit, tu fais 90% des points. Ce n'était pas 90%, mais enfin, quand il passait à 20 partout, il tappait dedans et ça marchait souvent. Dans les séries d'âge, ils ont envie de gagner. Ça ne sert à rien de gagner. On apprend pas quand on gagne. Il faut perdre pour apprendre. C'était une joie immense. Et on a déjà pris ça comme si c'était un champion du monde. Alors que c'est rien du tout non plus d'être champion d'Europe cadet. Mais quand ça n'est jamais arrivé, c'est fabuleux. Il n'était pas possible que quelqu'un qui vient d'un petit pays comme ça, emerge au travers des Français qui étaient là avec 35 entraîneurs. Je ne sais pas moi. Là je me suis dit, je crois que maintenant on peut quand même croire en quelque chose. Et ça a été alors le début de l'ascension. C'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. en Chine, à Tianjin. La folie, un truc de fou. L'entraînement, c'était autre chose. C'était des exercices interminables avec tous les sparrings des joueurs que j'ai jamais vus de ma vie, mais qui étaient tous bons. C'est forcément la nation du ping. Dans chaque province, ils ont des structures où ils recrutent les jeunes pour faire du tennis de table, qui ne font pratiquement que ça, qui ne vont même pas à l'école ou très peu. Après, ils sortent chaque année 500 ou 1000 joueurs. Donc c'est presque hallucinant de se battre contre la Chine. De Zweedse Wonderboy, Jan Ove-Waltner, neemt het op tegen de Chinese superster Yang Yalyang. Walner en 1987, il va jusqu'en finale. Il va en quart et demi le deuxième et le troisième Chinois. La planète Ping avait envie que Walner gagne pour que ce soit pas encore un Chinois qui gagne. Walner perd au final. Mais là, c'est comme moi, et je pense les Européens de ma génération, ça a été comme un déclic de montrer que, wow, c'est possible. Le côté, pas seulement technique, mais aussi tactique. Ça m'a énormément aidé quand il est arrivé. La manière dont la balle rebondit sur la table quand ils font tel effet de regarder différemment la balle. Avant, je voyais pas, je voyais pas. Là, il me dit, ben non, tu regardes la balle, comment elle tourne. Si tu regardes la marque sur la balle, tu vas mieux voir. Tout de suite, quand on travaillait, j'ai trouvé, j'ai remis quelque chose d'excellent. Il est quelque chose d'encore pas assez fort, mais il est très bon joueur, mental, travail, courageux, tout est très bien. Comme ça, je pense qu'il est beau aller chambre du monde, il est beau aller numéro un mondial. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous accueillir sur 21 pour ce premier numéro de Ping, le magazine du tennis de table. Il y a ce jeune sportif, Wallon, qui est en train de devenir un des meilleurs sportifs Belges. Et donc la RTBF, elle fait le pari de se dire, oui, on va retransmettre ce premier match. Jean-Mier, nous sommes derrière toi, de tout coeur. Non. Jean-Michel, ce n'était peut-être pas techniquement le meilleur, mais il a imposé un autre tennis de table. Il a imposé le physique dans le sport. C'est vrai que Jean-Michel avait bien évidemment tendance à en rajouter un peu, à crier, à se plaindre. À tomber, à glisser, à essayer de déstabiliser un petit peu l'adversaire. Moi, je ne fonctionnait pas comme ça, donc je n'approuvais pas forcément ce type de comportement. On l'appelait, ça va pas lui faire plaisir, mais on l'appelait en équipe de France la pleureuse. C'est une ambiance. Allez, Jean-Mier. Week na week zendt de RTBF de Europese wedstrijden van Cijven rechtstreeks uit. Het enthousiasme in Wallonië is ongekend. Jean-Mier wordt een begrip. Cijven treedt toe tot de mondiale top 10 en overstijgt de kleine wereld van het tafeltennis. Het levert hem begin 92 nationale erkenning op. Cijven is de eerste tafeltennisser die de trofee voor sportverdiensten krijgt. Le mérite sportif, c'est vraiment le tennis de table est considéré comme un sport, comme les autres. Et ça, Jean-Michel, il en a besoin. Et je pense que ça contribue à construire l'autre partie qui est toujours en construction, qui est cette carrière avec des résultats. Alors, il y a déjà quelques beaux résultats. Petit à petit, on voit bien que ça progresse. Mais ce qui lui manque, c'est aller au sommet. Aller au-delà des huitièmes et des quarts de finale des grandes compétitions. Et donc là, début 92, il y a le championnat d'Europe de Stuttgart. Pour la première fois, il peut aller en finale du championnat d'Europe. Stuttgart, j'ai un bon coup à jouer. Je suis en plein progrès. Je fais un parcours assez terrible, jusqu'en quart de finale. Et ce jour-là, il y a quart, demi et finale le même jour. Et le matin, je pense à 9 ou 10 heures, je joue contre Gatien. Et moi, je joue vraiment terrible, terrible. J'ai une 3-0, mais assez facilement. La demi-finale contre le Polonais, Gruba, pareil. Je joue vraiment, je prends tous les risques. Je tape surtout déterminé, motivé. Pareil, je joue terrible, je gagne 3-0, mais assez facile. Et puis la finale contre Roscoff. Roscoff chez lui. Et 10 000 personnes. Et ils sont tous excités pour lui, ils font la vague. La salle, elle tremblait, les gens étaient fous, hystériques et tout ça et tout. Jean-Michel, c'est bien. Jean-Michel, c'est bien. Jean-Michel, c'est bien. Jean-Michel, c'est bien. Une finale, c'est très particulier. La mi-finale, il y a toujours quelque chose après. La finale, non. Vous jouez votre vie là-dessus. Vous avez travaillé pendant tant de temps et vous jouez tout en une partie. C'est quelque chose qui donne vraiment cette peur de ce qui va se passer. Je voulais très agressif jouer au début. C'est difficile pour Jean-Mille de gagner ces grands balles, parce qu'il a de ces choses et il a joué. Il a essayé de jouer ces balles. Et c'est ce que c'est ce que c'est Roscoff, c'est un garçon relativement timide. Il joue d'une manière un peu stéréotypée, peu variée, assez effroi. Pas beaucoup de fioritures, mais il tape dedans et quand ils sont dedans, c'est infernal. Lui était tellement transcendé. Je suis étouffé, en fait. J'étais dans cette zone et j'ai à ce moment-là, je n'ai pas à ce moment-là de l'équipe de l'équipe. Je ne savais pas qu'il n'y a pas. Je suis comme un volant, qui voulait juste continuer et continuer. Comme moi je veux aller jusqu'au bout, je voulais forcément gagner. Quand tu es en finale des championnats d'Europe, tu veux gagner. Tu ne veux pas perdre. Et quand tu es en finale, même si tu as fait un parcours fabuleux avant, à ce moment-là, tu t'en fous. Je veux dire, ce qui compte, c'est de gagner. Et quand tu te rends compte et tu sais bien que c'est que tous les deux ans, que ça ne se représentera peut-être plus jamais, c'est vraiment difficile. J'étais vraiment triste et je me rappelle pleurer sur le parking, dans les bras de mon feu, je me disais, je n'y arriverai jamais, je n'y arriverai jamais. Donc voilà, après il faut prendre un peu de recul, prendre un peu de temps, pour ne pas rester sur la frustration de la défaite. Très bien. Cijven trekt de opwartse lijn door. Steeds vaker speelt hij de finale van belangrijke internationale toernooien. Maar in de eindstrijd staat altijd dezelfde man in de weg, Jan-Ove Waltner. À cette période-là, on se présente devant Valmère, on est à 0-0 et je pense qu'on n'est pas à 0-0, on est à moins 2, moins 3, 0. Il avait une telle domination de son tennis-etap qu'on se sent vraiment en inferiorité. Après Barcelone, Valmère joue sur un volc. En ce qu'on a essayé, c'est qu'on a essayé, c'est qu'on a toujours essayé. Je voyais Jean-Michel qui courait là et là et là. Et Valmère fait deux pas et il est sur la balle, direct. On l'a appelé le E.T. du tennis de table, Valmère. Certains l'ont appelé E.T., le Mozart du tennis de table, c'est le plus doué. Parfois avec un comportement un petit peu comme ça, la fatigue dans certains matchs. Mais alors il sortait des coups tellement fabuleux et que tout le monde, enfin les gens l'adorait. Je n'ai jamais l'impression que j'étais touchable. Mais j'ai eu des bons années, comme après 1992. Si tu vins une title comme l'Olympique, c'est très facile de jouer à l'autre tournament. Tu es très haut. Et même si tu as la chance, c'est toujours avec toi. Tu es en bonne contrôle dans les matchs. Parce que tu n'as pas beaucoup à perdre après avoir un titre comme ça. Walmère, malheureusement pour nous, c'est le fédéraire du tennis de table. Donc quand tu étais en finale d'un tournoi et que tu jouais contre Walmère, tu étais déjà content d'être en finale parce que tu avais battu tous les autres. Mais tu arrivais contre Walmère et il était plus fort que nous. En 1993, c'est la grande expérience de WK dans le Zweedse Göteborg. Et donc là, effectivement, c'est un objectif. Et après quelques années où il a taquiné cette place, là, à Göteborg, moi je sens une grande différence. C'est le premier tournoi où il sait qu'il va aller jusqu'au bout. Je suis au pied du podium. C'est un match à faire parce que je peux être sur le podium des championnats du monde ou c'est quand même finalement rare quand il y a des Européens sur le podium. Mais voilà, Mawenge. Mawenge, je l'ai déjà joué à ce moment-là dix ou douze fois, mais je ne gagne jamais. Certains utilisaient le terme « bête noire ». Mawenge, c'est sa bête noire. Mawenge, quand il vient à la table, on ne le saura jamais dans quel état d'esprit exact Jean-Michel se présente. On a tous essayé de lui dire « oublie les matchs précédents ». La première victoire contre Mawenge, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. C'est un point important qui bascule tout le match. C'est un point important qui bascule tout le match. La première victoire contre Mawenge, c'est un point important qui bascule tout le match. Le match, c'est un point important qui bascule tout le match. La première victoire contre cette victoire contre les matchs précédentes. Il faut attendre, faire balle, monter, passer le pont. La balle a coupé. C'est très intelligent et très bien réfléchi, choisissez ça. Ce point, normalement, c'est pour Mahwonga. Mais Mahwonga a perdu le point, c'est choc. Comme ça, c'est un match tout de suite fini. Un match sur Mahwonga, un point, un match fini. C'est une victoire incroyable parce que, en le battant, je me retrouve sur le podium des championnats du monde, ce qui est fabuleux. Et puis, après, de retrouver Walner en demi-finale chez lui, c'était... Pour moi, c'était déjà... Mon tournoi était déjà réussi, en fait, à ce moment-là. Une fois qu'il est arrivé en demi-finale, derrière, contre Walner, numéro un mondial champion olympique, la star de notre sport dans son pays, quelque part, tout ce qu'il pouvait faire, ce n'était qu'un bonus. Donc, c'est Walner encore ? Oui, bien sûr, c'est très difficile pour moi. Mais... Il n'est pas heureux de rencontrer moi. Il n'est pas ? Oui, je veux dire, c'est bon pour moi. J'ai dû jouer Sean Mee, et je sais que Gatien était probablement attendu dans le final. Et c'était normal pour moi, un très bon match. Walner, avant la demi-finale, on s'était croisés, il m'avait dit « see you in the final », sous-entendu comme au final olympique. Intérieurement, je me disais « j'espère que tu n'y seras pas », parce que je n'avais pas trop envie de le rejouer en finale. Walner, c'est difficile, mais j'aime bien jouer contre Walner parce que, un, il est plus fort. Donc, je me dis « si je perds Walner, c'est normal, il n'y a rien de mal fait, j'ai rien à perdre contre lui, donc je peux jouer totalement libéré, pas stressé, à la limite kamikaze et essayer. » J'ai un bon start dans le match, et Sean Mee commence comme normal, très, très offensif dans le match. Je fais un premier set où je rentre dans l'air et je lâche tous mes coups. Et bien, Jean-Michel Sèvres emporte le premier set à la grande surprise générale. Et puis, je pense que tout est décidé dans le deuxième set. J'étais au 9-12, j'ai contrôlé le match. Je devrais juste finir le match. Je pense que c'est peut-être une des premières fois où Walner s'est dit « mais qu'est-ce qui m'arrive ? » Je pense que c'est peut-être une des premières fois où Walner s'est dit « mais qu'est-ce qui m'arrive ? » Qu'est-ce que c'est que ce truc là en face qui est en train de m'empêcher d'aller en finale de mon championnat du monde ? Le fighter au service, Steinbücher, et là une balle de 7 qui vaudrait presque à une balle de match d'ailleurs, tant la surprise serait monumentale s'il la remportait, cette deuxième manche. Et voilà ! Regardez ça comme il est complètement transcendé par la perspective de sortir chez lui le Suédois. Quand j'ai perdu le second, j'ai eu l'impression que le match n'était pas terminé. Donc c'était difficile, surtout à Tumosa. Et voilà, victoire fantastique de Jean-Michel Sèvres, 3-7 à 0. Énorme surprise, énorme surprise. Énorme surprise qui est lui-même à la recherche d'un grand titre pour peut-être le lancer, mais il n'a que 24 ans de toute façon. On sentait bien qu'il y avait quelque chose qui était en train de naître. Ça n'a plus rien à voir avec Jean-Michel Sèvres de Stuttgart. Là, il est vraiment en train de montrer au monde entier qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Quelle performance ! Et là, il lui manque juste un titre. Il lui faut absolument, et ce sera peut-être l'enjeu de cette finale maintenant face à Gassien. C'était la folie, donc moi j'étais super content. Mais d'un autre côté, tu as envie que ce soit la finale, quoi. Parce que quand tu bats Wallner, normalement c'est le match en théorie le plus difficile. En tout cas le joueur le plus fort. Mais après, la finale, c'est psychologiquement beaucoup plus difficile, surtout quand c'est contre un rival. La finale, c'est un contexte un peu particulier. Gassien et Jean-Michel, ce sont des joueurs qui se connaissent, qui ont grandi ensemble, qui ont fait carrière ensemble. Qui est français. Je vais dire qu'ils ont fait beaucoup de stages ensemble, ils se connaissent. Et il est évident qu'au moment d'aller au combat, je vais dire que c'est quelque part quelqu'un que vous appréciez. C'est un peu comme s'il fallait le combat contre un copain de classe. Pas de chance, ça aurait été mieux de prendre quelqu'un d'une autre classe. C'est vrai, je le reconnais, on avait peur de Gassien parce que Gassien est maudit. C'est l'adversaire du début, c'est l'adversaire. La première fois qu'ils ont joué, ils étaient gamins ensemble. C'est Gassien qui a gagné, par exemple. Oui, Gassien faisait peur. Les deux finalistes sont déjà sur le coup de ce Scandinavium de Göteborg. Nous allons vivre un événement exceptionnel dans l'histoire du tennis de table parce qu'il n'y a plus de Chinois et surtout, il n'y a pas eu de Suédois. Je pense que les connaisseurs, forcément, ils s'attendaient à un match serré parce que ça a été très souvent le cas par le passé. On rajoute à ça une tension supplémentaire liée à un enjeu important puisque c'est quand même un titre de champion du monde qu'il y a au bout. Il était difficile, je pense, de désigner un vainqueur avant le match. La pression monte, le stress est là. Je sais bien que ça va être un match psychologiquement très, très difficile. Et puis, tu as envie d'être là et de déjà libérer un petit peu des émotions et puis que ça commence. Attention, ça démarre. Premier set. Le match fort, le Belge. C'est très, très bien parti. Moi, je suis bien libéré, relâché. Je bouge très, très bien. Je suis très dynamique. En voyant les dix premiers points, on se demande qu'est-ce que Gassier va pouvoir faire pour renverser la vapeur. C'était important pour moi de revenir rapidement. Jean-Michel n'est jamais aussi dangereux que quand il est devant. C'est quelqu'un qui a un fort caractère, qui est une machine à gagner, qui est un animal de compétition. Et quand il est devant, il a tendance à écraser ses adversaires. Donc, il était important pour moi de ne pas me laisser distancer. Gassier, il avait une toute petite opportunité. Et vous, il l'en prenait. Voilà. C'est ça, son arme favorite. Service plus droit, pivot, tof, une frappée. Gassier, serre, regardez-la, boum, le point là. Encore. Oh, c'est bien, ce qui fait égalité, n'importe où. Très schématiquement, ma philosophie de jeu, elle se cache derrière ce point. C'est-à-dire jouer vite et prendre l'adversaire de vitesse. Le service long, de gaucher, directement dans mon revers, je n'aime pas du tout. Et il l'utilise bien. Là, il vient de faire directement deux points où je ne remets pas bien la balle. Et derrière, il peut prendre la balle très vite au rebond et utiliser sa vitesse. Mais bon, voilà. Jusque c'est, je domine vraiment tout le set. Et puis lui, il revient. Il a fait deux gros points sur la fin. La faculté d'un grand champion, ça va être de pouvoir déclencher le coup juste au bon moment. C'est-à-dire d'avoir la lucidité nécessaire d'être performant sur les points importants. Gagner un point à 0-0, bon, ça fait un point, certes. Gagner un point à 19 partout, c'est tout bête, c'est le même point. Mais il arrive à un moment où il peut nous procurer une balle de 7. L'intelligence du joueur va être d'essayer de déclencher le meilleur coup possible face à cette situation en faisant abstraction justement de cet enjeu qu'il y a derrière ce point. 19 partout dans cette première manche, avec beaucoup d'indécision et de suspense. Oh oui ! Un flip, coup droit, frappé. Et voilà, le Français qui s'offre une balle de première manche, 20-19. Les deux derniers pas qu'il fait sont incroyables. Mais je pense qu'il s'en sort vraiment bien de mener à 7-0. J'ai vraiment l'impression d'avoir été devant tout le temps et d'avoir laissé passer ma chance. Donc je me dis que ça va être un match poursuite et que ça va être très très long. Cijver vecht terug en vint op imponerende wijze de 2e set. La finale des champions du monde va se jouer sur un set. On ne peut pas dire qu'un des deux joueurs se soit vraiment détaché. Donc voilà, il y a danger. que nos nerfs sont soumis à dures épreuves. Oh là là, Sèvres a eu un coup génial, vraiment. Jean-Michel Sèvres, survolté comme il est, il est capable de tout. Petit jeu. Oh là là ! Jusque là, c'est tout des points, je vais dire, d'audace, de courage. d'un côté, de l'autre, d'avoir tenté quelque chose, d'avoir bien joué. Mais on sent bien que ça va être un match indécis jusqu'au bout et que ça va se jouer à des petits points à gauche, à droite et ça va se jouer à pas grand-chose, quoi. 14-13. Service long, bombe ! Le service long dans le revers, je l'ai utilisé plusieurs fois depuis le début du match. Il a quasiment tout le temps marché. Donc je sais que c'est une arme qui peut faire mal dès qu'elle est utilisée. Donc paradoxalement, si j'utilise trop, elle ne marchera plus. 15-13. Ah là, Jean-Michel attendait le service long, il ne faut pas en abuser peut-être. 15-14. Encore un service pour Gatien, il faut absolument qu'il prenne ce point. Là, le ciel s'écroule. Je me dis, non, pas ça. C'est le point. Tout le reste avant et en fait, je rate parce que la balle... Et là, je le sais. Là, c'est encore pire parce que je peux rater le point et rater le point pour rater un point et ça arrive. Mais là, je rate le point parce que la balle monte très, très haut et elle passe devant le spot, une lumière qui est bien loin. Et je perds la balle pendant une fraction de seconde. Et donc, je rate mon timing et je tape alors que normalement, la balle, c'est pour moi, quoi. Et donc, en plus de rater le point, je suis gêné par la lumière et ça m'énerve de l'avoir raté et de l'avoir raté pour ça. Et là, le match, il bascule. Perdre un point sur de la facilité, c'est dramatique. Alors, ça va dans la tête, c'est toujours à moi, j'ai pas la chance, etc. Et alors, à ce moment-là, on perd le point qui suit. Oh, c'est la glissée. Là, il semble me dire, t'as eu de la chance. Moi, j'ai tendance à plutôt prendre de manière ça positive. Quand l'adversaire s'agace, quand l'adversaire se plaint, c'est qu'il est en plein doute. Donc, à moi d'en profiter. 19-16, attention. Un point du match. Voilà, oui, moi, je suis dos au mur, j'ai rien à perdre, il faut lâcher le tout pour le tout. Et lui, il a le plus dur à faire, c'est de faire le dernier point. Ouh là 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 là. Voilà, on sent que lui est un petit peu crispé, comme la balle qui rate à 20-16, quoi. Et Sèvres revient à 17-20. Sursaut, sursis et sursaut de Sèvres. 20-18. Et il est encore au service, mais il faut au moins qu'il prenne un point. Le point précieux, le point en or. J'ai raté deux occasions, il m'en reste encore deux services, donc j'ai plusieurs options. Notamment celle à laquelle on pense tous maintenant là, c'est pourquoi ne pas répéter ce qui s'est souvent terminé d'une manière positive dans le match. C'est-à-dire un service long, en ayant aussi cette interrogation de me dire, ouais, mais il est pas con Jean-Mi, il sait que ça a marché, donc il va t'attendre. Je sais qu'il peut le faire, parce qu'il en a fait beaucoup, mais il faut aussi oser le faire à ce moment-là. Jean-Michel Sèvres, tout aussi héroïque en 5-7, 3-7 à 2. C'est exceptionnel. Moi j'ai la notion de soulagement, la notion d'explosion de joie et de réaliser en quelques secondes qu'à partir du moment où cette balle a touché le filet, c'est-à-dire qu'elle est restée dans le filet, plus rien ne serait comme avant. Et c'est juste un sentiment incroyable. Tout de suite après, je le regarde pas, je lui serre la main et puis après je vais pas le regarder parce que je veux pas voir les scènes de joie. Et là, tout ce qui se passe après, c'est incroyable. La TV belge, et puis interview directement, et comme je refuse jamais, je fais interview et première question. Jean-Michel Sèvres, vous venez de perdre la finale des championnats du monde, on a l'impression que vous êtes jamais rentré dans le match. 21-18 à la belle, 2-3 points, vous n'êtes jamais resté dans le match. Et là, c'est la question trop pour moi, quoi. Parce que... Je veux rester digne et tout ça et tout, mais... Je pars. Je peux pas répondre. Comment est-ce qu'on peut me dire ça à ce moment-là ? Comment est-ce qu'on peut me dire ça à ce moment-là ? C'est une défaite dangereuse parce que s'il ne voit que le côté négatif et de se dire « Ben voilà, j'ai perdu Stuttgart, je perds Göteborg, c'était ma chance, c'était aujourd'hui ou jamais ». S'il ne voit que ça, s'il ne se remet pas en route, potentiellement, ça peut le détruire. Ça peut arrêter sa carrière. On peut pas accumuler toutes les finales de toutes les compétitions et les perdre à chaque fois. Donc à un moment, il faut... Il faut concrétiser. ... Begin 1994 bereik Seyve en het Italiaanse Arezzo de finale van het Europese top 12 tournoi. Voor Seyve staat er meer dan alleen tournoiwinst op het spel. Quand il vint la finale, il sera le nouveau numéro 1 sur la liste mondiale mondiale. Mais c'est pour ça qu'il devait le regerende numéro 1, Jan Ove-Waldne. Bonne partenze dans ce quinto set. Si vous le voyez, le vantaggio 19 à 11. 8 points de vantaggio pour Saïv, qui est à 2 points dans la conquista du top 12 européen. Il revient, il revient. Oh là là, je crois que j'ai 10 points d'avance et il revient jusqu'à 20-18. Et tout ce passage-là, je me dis que ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Waldner à la riscossa. Il va essayer de se dérouler à Saïv. Et c'est la victoire de Jean-Michel Saïv. Après, quand je me suis retrouvé dans le vestiaire, je n'arrivais pas à retrouver ma respiration. J'étais tellement pris par l'émotion de l'avenir numéro 1 mondial que j'étais... Comme disait un de ses copains français, Est-ce que tu te rends compte, Jean-Michel, numéro 1 mondial ? Tu prends une map monde. Et t'es le meilleur de là, et le meilleur de là, et le meilleur de là, et le meilleur de là. Et alors après, le lendemain, tu te réveilles et puis tu dis... Je fais quoi, moi, maintenant ? Je suis numéro 1 mondial, c'est terrible, mais c'est quoi, maintenant ? Mon objectif, je ne sais pas être zéro. T'as toujours fonctionné avec... Il faut monter, monter, monter dans le classement, Et puis à un moment donné, tu ne sais plus monter dans le classement, Tu ne sais faire que redescendre. Et là, il y a un sentiment un peu de panique, d'inconfort, De perte de repères, puisque t'es sur ton Himalaya. C'est à la fois un sentiment de fierté, Et en même temps un sentiment de solitude. Très, très bizarre. C'est un nouveau départ, et un autre combat. J'ai des blues, des victoires, mais comme je pense, J'arrive comme numéro 1, mais malgré tout, on dit, Oui, il est numéro 1, mais il n'a pas encore gagné de grand titre. Donc, évidemment, moi, ça ne me fait pas plaisir quand j'entends tout ça. Jean-Mi avait envie d'autre chose après Arezzo, Parce que quelque part dans sa tête, Les défaites de Stuttgart et de Göteborg N'étaient pas totalement effacées avec Arezzo. Arezzo, c'était l'apéritif. Et donc, oui, il fallait le championnat d'Europe. Pour que la victoire soit totale. Mesdames et Messieurs, les finalistes de Belgique Le monde numéro 1, Jean-Michel Zey. Dans la tête de beaucoup de personnes quand même, Walner, même s'il n'est plus numéro 1, est quand même le favori. Parce qu'en plus, Walner a gagné plein plein de titres, Mais à ce moment-là, il n'a encore jamais gagné le championnat d'Europe. Donc, tout le monde attend à ce que Walner gagne le championnat d'Europe. Peut-être que c'était un peu de motivation pour moi De jouer contre le numéro 1 dans le monde. Même si ça a été passé, je voulais montrer que j'étais le meilleur joueur. On sait que c'est le tennis au table européen qui domine le monde. À ce moment-là. Parce que les Chinois ont un peu perdu leur domination. Et donc, en fait, l'enjeu, c'est qui est le meilleur du monde. Imaginez un grand seigneur du tennis de table, Janowé Walner, à la technique impressionnante. Il contrôle la situation pendant longtemps par sa technique. Et puis, en face de lui, un guerrier. Et puis, le guerrier, il est de plus en plus guerrier, il est de plus en plus fort. En mettant une pression en dérangeant, il n'aime pas d'être bousculé le grand champion. Jean-Michel! 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 Je vais sauver. Nous n'avons pas ce type de joueur qui était trop agressif dans le jeu comme il était. Bien sûr, il était irrité quand il jouait contre lui, je dois dire. Il y avait ces joueurs qui ont des joueurs, et il y a un nouveau joueur. Il y a plus d'emotions. Quand j'ai joué, c'était un peu comme Björn Borg qui jouait McEnroe. Beide spelers drijven à l'intérieur. Walter Wintnipt, le premier premier set. Et là, j'étais tellement, tellement énervé. J'avais tellement, tellement la rage sur moi-même. De avoir perdu le premier set en ayant perdu les deux finales précédentes, c'est comme si ça m'avait donné encore un coup de fouet supplémentaire. Dormingham, c'est peut-être le moment où il jouait le mieux au ping de sa vie. Il jouait vraiment fort et juste. Là, il a fait un match déchaîné et ça allait un peu vite même pour Wallner. C'est le point de jeu pour le joueur belgien, en deux bookings à une fin. Jean-Michel Seyves, maintenant, le lead de deux bookings à une, contre l'Olympique champion. C'est le moment le plus 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 le plus. C'est le moment le plus 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 le plus. Je pense que c'est le soulagement pour tout le monde. Luc Stevens, M. Wang et puis après je pars dans les gradins où ma mère me soulève. Elle me soulève. Je ne sais pas comment elle a fait pour me porter là. Et alors à ce moment-là, ça a été pour lui un soulagement. Il avait atteint son but. C'est Jean-Michel Seyne de Belgique. Le premier champion à la fin, Jean-Michel Seyne. Le 25 ans de Belgique. Maintenant le champion de l'Europe. Le fait d'avoir été champion d'Europe après avoir été numéro un mondial a fait que tout ce qui arrive après, c'est des lignes en plus sur un palmarès. Mais la route, la masse, elle est là. Le contenu et le côté exceptionnel est fait. Na zijn Europese titel gaat Seyne door op zijn elan. Hij wint alles wat er te winnen valt, vaak de nadelen van zijn grootste rivalen. Seyne is 15 maanden lang de onbetwiste nummer 1 van de wereld. De Europese suprematie van Waldner en Seyne schudt China wakker. Een nieuwe generatie Chinese topspelers moet op het WK van 95 in eigen land kom afmaken met de Europese dominantie. Al in de derde ronde gaat Seyne kansloos onderuit tegen de jonge onbekende Chinees Ding Song. Seyne is niet langer de nummer 1. De Chinezen slagen in hun opzet en heroveren in alle categorieën de wereldtitel. Het einde van de Europese overheersing is een feit. Na het WK in China hoort Seyne nog tien jaar bij de absolute top. En ook vandaag op zijn 42e blijft de Luikse vechtjas wereldwijd zijn kans gaan. In Londen neemt Seyne voor de zevende keer deel aan de Olympische Spelen. Een nationaal record. Toon nette me uitkozen. Het is een van de schick. Het is een hoop wonder te lezen. Ik denk dat ik dat echt op de lauzie van de kaart. Het is een hoop die ik niet op de me laatst. Ik heb een geweldig keirg deze. Maar ik heb niet op de hoogst te gaan. Dat is dus niet om het leren, je wil eroitte of een paar jaar te pauk worden. et être certain après que ce sera vraiment fini parce que ce sera l'année de trop et ne pas avoir de regrets. Et puis on verra bien après. – Sous-titrage FR 2021